Et bien bonsoir à tous, c'est Daram et Nail pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la capture de territoire, donc voir un peu comment ça a pu évoluer, qu'est-ce que j'en pense, etc. On passera pas en revue les recherches parce que ça prendrait trop de temps, je ferai une vidéo plus détaillée sur les recherches. Donc avant de parler du fonctionnement, peut-être mon retour là-dessus. Donc ça fait un jour que c'est sorti cette mise à jour. Sincèrement elle est plutôt bien, je vais expliquer pourquoi elle est bien, mais je pense que c'est clairement une des meilleures mises à jour qui est en jeu actuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à relancer le jeu, du moins de mon point de vue, j'ai vu qu'il y avait des points de vue divergents, certaines personnes ça leur prenait un peu la tête cette mise à jour. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose, ça relance complètement le jeu. Il y a enfin un événement, pas dans le sens événement, chaque jour à 18h un nouvel événement, mais un événement, quelque chose à faire avec l'Alliance. Qui implique vraiment l'Alliance en fait. C'est pas ces événements d'Alliance qu'on retrouve en haut à droite, qui justement, notamment ça, qui font que c'est bien d'avoir une Alliance. Ça, c'est juste un plus en gros maintenant. Maintenant, avoir une bonne Alliance, c'est pour posséder les territoires, et ça je trouve que c'est bien parce qu'il faut une bonne Alliance maintenant. Il faut une Alliance qui est alliée avec d'autres Alliances, parce qu'on peut aider des Alliances à capturer des territoires, même si on participe pas dans la prise de territoire. C'est-à-dire que typiquement nous, on a pu aider quelques Alliances, et il y a des Alliances qui nous ont aidé à prendre les territoires, donc ça c'est bien. Donc maintenant, je suis un peu tard, mais voilà, je préférais laisser un peu de temps avant d'attaquer cette vidéo, pour avoir un bon ressenti. Comment débloquer déjà ces territoires, d'accord ? Alors pour atteindre ces territoires, on sait qu'il y a des chemins, entre ici je crois, et puis là, qui sont bloqués en rouge. D'accord ? Donc pour obtenir ces territoires, il faut que tu finisses l'événement, débloquer le secteur d'origine, pour débloquer ces 100 d'isogènes tiers 3. Quand tu auras débloquer ces 100 d'isogènes tiers 3, tu vas dans tes coffres, et tout à gauche, tu auras un truc que tu peux débloquer avec tes 100 d'isogènes tiers 3. D'accord ? Et ça, ça va te permettre de débloquer les secteurs d'origine. Si tu n'as pas accès aux secteurs d'origine, tu ne peux pas participer aux captures de territoire. Ce n'est pas pour autant que ton Alliances ne peut pas y participer, ton Alliances peut y participer, c'est juste que toi, tu ne pourras pas y participer. On peut voir aussi que ces systèmes sont des systèmes Deep Space, donc l'espace profond, qui on ne peut pas voir dedans si on n'est pas dans le système. Typiquement, j'ai mon vaisseau D et B qui sont là, donc je peux voir dans le système, mais je ne peux pas voir dans le système qui est là, même s'il nous appartient. Car on a capturé ce territoire, et c'est le premier territoire en fait qui a été capturé sur le serveur. Et on va voir un peu comment va se dérouler, sur quel raisonnement il faut poursuivre la capture des territoires. Parce que ce n'est pas juste capturer des territoires au bol, il y a une logique là-dedans. Donc peut-être qu'on va vite parler du Battle Pass, est-ce que le Battle Pass en vaut la peine ? Il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire pour 20 francs, n'achetez pas le Battle Pass à 100 francs, 20 euros, 100 euros. Ça ne vaut pas la peine, achetez celui-là à 20 francs ou 20 euros, car il sera forcément rentable. Il n'y a pas d'hésitation là-dedans, c'est quelque chose que j'achète tout le temps pour 20 francs, t'as l'équivalent pour moi. Je pense que ça c'est du contenu additionnel qui coûte 200-300 francs. Et puis tu peux avoir ça pour 20 francs, donc je pense que ça en vaut clairement la peine. Pas de nouveaux events pour le moment en termes de Battle Pass, on va voir plus tard. Autre point intéressant, alors comment fonctionne cette capture de territoire ? Donc tu commenceras par un territoire tier 1. Donc il faut que tu regardes bien partout, tu cliques sur le petit drapeau là, vert en haut à droite. T'as avec dessus, tu regardes, quand le takeover, le takeover c'est la prise, c'est la capture. Là c'est dans 3 jours et quelques, c'est bien regardé. Là c'est dans 6 jours, donc c'est-à-dire que là tu peux attendre encore longtemps. Donc il faut que tu commences par un territoire tier 1, tu ne pourras pas avoir accès au tier 2 tout de suite. On peut voir que c'est dans 2 jours. Par exemple qu'il y en aura 1 ce soir aussi, mais je ne sais pas lequel c'est, 3 jours, 6 heures. Bon voilà, il faut que tu trouves en gros un qui commence, voilà, 1 jour 5 heures, donc imaginons. En plus celui-là c'est un bon système, 25% de dégâts en plus en PVP, c'est pas mal. Donc il faut que tu... C'est quoi ça ? Waouh, c'est le minage de cristal, waouh, c'est pas mal. Pas aussi bien que l'autre qui nous donne 50% de vitesse de minage en plus, mais c'est excellent ça. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que nous typiquement on a capturé en premier ce système. Qu'est-ce qui nous rapporte ce système ? Il nous rapporte avec les services 25% de dégâts des armes en plus lors du PVP. Donc c'est plutôt un système qui est intéressant pour aller chercher d'autres systèmes. Parce que si tu as un avantage, typiquement imaginons, on veut prendre ce système comme prochain. Il y a plusieurs alliances qui vont arriver en même temps. Les grosses alliances vont se disputer. Ce territoire, elles ont à peu près, nos gros joueurs ont à peu près la même puissance. Mais sauf que nos joueurs vont avoir 25% de dégâts en plus lors du PVP. Ce qui fait qu'on aura un avantage certain comparé aux autres. Même si on a techniquement la même puissance. On aura 25% de dégâts en plus. Ce qui va nous faciliter la prise de futurs territoires. Donc ça c'est un territoire, pour moi il faudrait le garder tant qu'on n'a pas nos 5 territoires. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut avoir que 5 territoires. Et là on peut voir qu'on a... C'est pour ça que je dis qu'il faut le garder. Parce que dans 5 jours, 23 heures, il y aura une nouvelle capture de ce territoire. Et qu'est-ce que ça va apporter cette nouvelle capture de territoire ? Ça va nous permettre de débloquer le deuxième bonus. Qui est exactement le même que le premier. Mais ce qui fait qu'au lieu d'avoir 25% de dégâts en plus, on en aura 50. Les deux additionnels. Additionnels, enfin additionnels. Nous, notre stratégie, ça va être d'aller à Toulouse Alpha. On veut aller chercher ce territoire tier 3. Il y a deux raisons à ça. C'est qu'on pourra miner des ressources 3. Isogène 3. Et on pourra avoir un gros bonus grâce au système tier 3. Parce que les systèmes tier 3 ont des meilleurs bonus que les systèmes tier 2, tier 1. D'accord ? Même si, on peut le voir, il y a des systèmes tier 1 qui ont vraiment des bons bonus. Mais imaginons qu'un système tier 1, comme on a vu avant, on avait 40% de vitesse de minage de plus sur le cristal. Bah si, il me semble que c'est ici. 40% de vitesse de minage en plus sur le cristal. Bah si on a ici, on a 50% de minage en plus. Donc c'est-à-dire que ça va être cristal, gaz et minerai. Mais pas à 40%, à 50%. Et en plus, je crois qu'il y a les deux qui sont directement activables. Donc c'est-à-dire que là... Euh... Non, il n'y a pas de truc de... Non, c'est-à-dire que tu auras 50% plus 50%. Plus 50% plus 50%. C'est-à-dire que tu auras un total de 200% de vitesse de minage en plus. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc voilà. Ça fait gagner un gain de temps énorme. T'as un gain de temps énorme. Donc, comme je dis, nous on va passer par Tether à Beta. On va voir un peu quels sont les services qu'ils nous apportent. 70% de dégâts supplémentaires sur les dégâts de base des plateformes de défense de la station. C'est nul. Voilà. Mais bon. C'est comme ça. Pas tous les services sont bons. Mais... TELUS. C'est celui-là qui nous intéresse réellement. Qu'est-ce qu'il nous apporte ? 50% de dégâts supplémentaires sur les armes des vaisseaux. C'est, je pense, un des meilleurs services. Pourquoi ? Parce que tu as déjà, donc, 50% là sur le premier truc. Ouais, non, je vais juste être sûr. Tu as 50% en plus sur le deuxième que tu peux activer aussi. Tu peux activer les deux directement quand tu as capturé ce territoire. Et si tu le recapture à nouveau, tu peux avoir 50% et 50% c'est-à-dire que tu peux avoir 200% de dégâts supplémentaires. C'est-à-dire, en plus d'avoir ces 200%, si tu as Adia, Adia Alpha, Adia Beta, tu as ces 50% en plus de dégâts en PVP. C'est-à-dire que tu as un total de 250% de dégâts en plus en PVP. Et 200 en PVA. D'accord ? Important. Ne serait-ce qu'avec Tolus, tu as un avantage dans le jeu de base. Tu fais tes hostiles tellement facilement. Tu fais tes armadas tellement facilement. Tu peux faire tes stations, attaques de base tellement facilement. C'est un 200% de dégâts en plus. C'est comme si tu avais deux fois la primordiale dégâts primordiaux. C'est énorme. C'est énorme. D'accord ? Donc c'est vraiment un système qui est extrêmement intéressant. Vraiment intéressant. Donc on peut voir que Tolus Alpha, il va quand même être relativement disputé avec les UQCO. Qui vont arriver ici. Dans 4 jours, ils ont pris ça. Et ensuite, ils vont probablement... Ah bah non, ils ne peuvent pas. Parce que c'est avant. C'est pour ça que c'est intéressant de capturer en premier ce territoire. Parce qu'ils ont loupé leur coche pour attaquer Tolus. Voilà. Maintenant, parlons un peu du minage de l'isogène. On peut voir qu'il y a que... Enfin, il y a ces 3 systèmes qui sont là. Hop, tu as de l'isogène. Tier 1. Avec l'isogène tier 1, tu peux lancer une capture de territoire dans les territoires tier 1. Enfin, avec l'isogène raffiné. Tu peux aussi trouver de l'isogène dans les systèmes ici. Mais pas en masse. On ne va pas se mentir. Voilà, c'est clairement pas en masse. 3 par-ci. 3 par-là. Ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours ça. Autre point intéressant, c'est que ici, tu as aussi de l'isogène tier 1. On peut voir à côté. Je ne peux pas regarder. Mais, on peut voir que c'est aussi une zone qui offre des services. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si là, tu as encore de l'isogène tier 1 qui est accessible à tous pour le moment, quand cette zone va être prise, on ne pourra plus éliminer là. ça veut dire que c'est 3 zones avec de l'isogène tier 1 qui vont disparaître. Donc, est-ce que c'est une zone intéressante à chopper ? Non. Non. Parce que, de toute façon, quand tu as chopé après ton territoire, tu peux éliminer de l'isogène tier 1 ici ou du tier 2. Ce qui est intéressant, c'est que stratégiquement, si quelqu'un capture cette zone, c'est des mines en moins. Et si ton alliance n'a toujours pas un territoire tier 1, bah, t'es un peu dans le beau drap parce que tu vas avoir plus de peine à miner parce qu'il ne restera plus que, en gros, ces 3 systèmes avec de l'isogène tier 1. Donc, c'est pour ça qu'avoir un territoire va vraiment prendre de son importance pour avoir une autonomie au niveau du minage. D'accord ? Et pour avoir accès aux mines de tier 2. Ici, il n'y aura pas de mines de tier 2. C'est pour ça que c'est un peu... C'est un peu un bait d'aller là-bas parce que tu n'auras pas de tier 2. Et si tu n'as pas de tier 2, tu ne peux pas lancer de prise de capture de territoire tier 2 parce qu'il faut du tier 2. Donc, on peut voir que ce territoire ne permet de miner du tier 1 et du tier 2. Ensuite, on pourra miner du tier 2 et du tier 3. Et avec le tier 3, on pourra aller à Telus Alpha. D'accord ? C'est un peu comme ça que ça marche. C'est pour ça que ce territoire, il est bien stratégiquement parce que tu empêches les alliances de miner. Mais, tu te mets aussi en retard parce que tu ne peux pas miner du tier 2. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on analysera les recherches qui sont plutôt bonnes. On ne va pas se mentir qui sont plutôt bonnes. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. Si tu as d'autres choses à dire sur cette capture de territoire, n'hésite pas à le dire en commentaire. Peut-être mon retour sur est-ce qu'il ne va y avoir que des grosses alliances qui vont avoir les territoires. non, finalement, il y a beaucoup plus de territoires que ce que je pensais. Après, on ne va pas se mentir, les gros territoires tier 3 et tier 2 vont être pour les grosses alliances. Ça, c'est inévitable. Mais, on peut voir qu'il y a quand même des alliances auxquelles je ne m'attendais pas qu'ils allaient avoir des territoires comme les UQCO. Je ne pensais pas qu'ils allaient avoir un territoire. C'est pour ça que je ne pense pas que toutes les grosses alliances vont pouvoir avoir tous les gros territoires. mais les grosses alliances auront clairement les territoires intéressants, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Daram Enel sur Star Trek Fleet Command. du monde.